Une fois, notre état a été l'envie de cette terre. Et les peaux humains tannées sont les traces laissées par la ville sorcière cannibale pour le bien de tous détruisés là. La sorcière cannibale ? Oh, je crois savoir. Genre, il y a quelques boss que je connais vite fait. Genre, je me rappelle... Du truc qu'on combat dans la nuit, ça je me rappelle. De la gueule que ça. Ça je me rappelle... Je crois le gros truc, le gros porc là avec le petit, ça aussi je l'avais déjà vu, je crois, quand j'avais joué à l'époque. Donc ça c'était pas trop une surprise. Je suis sûr qu'il y a une stratégie parce qu'on a failli crever. Mais je dois pas la connaître. La sorcière, je dirais... C'est pas celle-là avec le chaudron là ? C'est pas celle-là ? Avec le chaudron... Et elle l'attrape un mec. Elle le fout dans le chaudron. Et je crois qu'il y en a un autre aussi. C'est un mec qui... Genre, il prend un de vos personnages et il l'attache à un poteau ou un truc comme ça. C'est un peu le même système les deux. De toute façon, c'est genre... Il vous prend un... En fait, vous jouez à trois quasiment tout le temps. Vous jouez à trois tout le temps. Est-ce qu'on peut faire ça ? Alors... J'imagine que le pot c'est deux. Et la sorcière c'est deux. Donc il faudrait des gens qui attaquent vers l'arrière. Ça marche. Niveau. Des gens qui attaquent vers l'arrière. Alors toi... Ah tiens, on a ça pour faire stun. Euh, pour faire stun, que je vous raconte. Pour faire tanker. Des personnages qui attaquent vers l'arrière. Vers l'arrière ou l'avant. Après, est-ce qu'on peut casser le pot ? Ça, je sais pas. Alors, est-ce que ça vaut le coup de casser le pot ? C'est surtout ça, le truc. Est-ce que c'est pas mieux de... Genre, de tuer... De faire des dégâts sur la sorcière directement. Euh... On a... Là, il faudrait du marquage. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc genre ça, par exemple ? Qui j'ai d'autre, après. De toute façon, ça c'est du niveau 1, donc j'ai pas trop le choix. Pourquoi tu peux marquer ? Parce que là, ça nous ferait deux soins, ça c'est un peu la merde. Alors, attends. Là, ça peut peut-être être pas mal. Alors, on a... Elle. Là, on a que 9000. Oh la vache. On va devoir vendre des trucs encore. Alors. Là, on a un soin plus ou moins partout. Ok. En arrière. Toi, t'as en endurance et a eu de lynx. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, toi, tu as une attaque. T'as du stun. Ah, voilà. Oui, oui. Toi, t'as les... À la limite, t'as ça. Ça peut toucher. Là, on a quoi ? Là, on a du... Ah, c'est pas mal, ça. Le strap. Du saignement, mais vitesse moins et dégâts subis plus 10%. Et après, là, elle peut marquer. Et il peut marquer, pardon. Il peut marquer. Est-ce qu'on n'a pas un bandit ? Honnêtement, je suis plus... Non. Ça, si, mais il est niveau zéro. Là, on a... Bon, là, ça sert à rien. Le soin, la vie, ça sert à rien non plus. Là, tu peux... Tu peux marquer... Non, tu peux faire des dégâts sur les gens marqués. Marque la cible. Après, on a la fusée du ralliement. Il y aura un torche. Tire à l'aveugle. Putain, mais on va devoir dépenser pas mal d'argent, là. Ce qui est embêtant, c'est que c'est ça. Ça fait le plus mal, en fait. Genre, la marque est sur les humains. S'il faut, la sorcière, c'est une humaine, en fait. Elle est considérée comme humaine. Peut-être hybride avec je sais pas quoi d'autre, mais... Ouais, ça peut faire mal. Là, il n'y a que ça qui peut toucher. Après, il peut marquer. Et elle, elle tire. Il faut qu'elle se mette là, par contre. Yes. Ah, mais attendez. Putain, il faut penser à tout. Si jamais... Il y a quelqu'un qui se fait prendre, elle passera en troisième position. Et si elle est déjà là... J'en imaginons qu'elle est là. Lui, il se fait attraper, elle passera en deuxième. Du coup, elle ne peut plus faire ses habiletés. Donc, il faut la mettre tout en arrière. Il faut la mettre tout en arrière. Comme ça, elle passera de 4 à 3, à la limite. Donc là, elle peut tirer, là, elle peut tirer, là, elle peut tirer. Le soin, on le garde, mais ça sert un peu à rien. Il faudrait prendre ça, la ligne de mire, à la limite. Comme ça, elle peut marquer la cible. Si jamais lui se fait attraper, par exemple. Toi, tu peux marquer là. Toi, tu es en 3 ou en 2. Ça marche. 3, 2, 3, 2. Ok. Il y a le saignement, là, qui m'intéresse. Peut-être enlever... Enlever ça, pour mettre le saignement à la place. En tout cas, quand on sera dans l'instance. Toi, t'as quoi ? Toi, t'as le dégât. Ah, il faudrait peut-être te mettre en... Peut-être te mettre en tank, monsieur. Genre, on prend ça, on enlève ça et on prend le tank. Ohlala, ça va coûter super cher. Qu'est-ce qu'on a augmenté ? C'est quoi, ça ? Ah, on ne l'avait pas pris ? Ah, super. Là, non. Là, non. Ah oui, il y a aussi les skis. Bon, on valide l'équipe ou pas ? Je pense que c'est bien. Parce qu'on a des dégâts de loin, en fait. Je pense que ça peut être très, très bien. Alors, du coup... Merde. Ok. Guild. Donc. Protection. Donc, toi, tu vas faire office de tank, en fait. Là, est-ce que ça vaut le coup, vraiment, de prendre le saignement, en fait ? Après, dégâts subis, plus 10%, c'est pas mal. Je pense que ça peut aider. Non. Non. Il nous faut la marque. Après, le choix en plus, oui, c'est sympa. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Bonnet sur soi, vitesse, plus 3. Donc, 1, 2, 3, 4. Il nous reste 4 800. On va devoir vendre des trucs, pour faire de l'argent. Je ne vais pas regarder les skills de survie, parce qu'il faut, ils ont de la merde. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, putain, il nous faudrait ça. 1500, encore. Toi, tu as quoi ? Uniquement sur soi. Ok. Ah, précision écrite. Très bien. Ouh. Dégâts et précision contre les tailles 2. Taille 2, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est les gros trucs qui prennent de la place ? J'imagine. Ok. Toi, est-ce que tu as le truc tendre ? Oui. Oui, très bien. Là, on a... Bénédiction. On a le pisteur. À la limite, il y a ça aussi à prendre. La précision et le crit. Mais attends, ça fait combien ? On a combien ? 12 ? Je préférais ça, 3. Ah, vitesse x2, c'est pas mal. Donc, ça ferait 3. Ça, c'est bien. 7. 9. Est-ce qu'on prend ou pas, ça ? Ah, mais il n'y a pas l'embuscade, en fait, pendant la nuit. Bon, on mettra ça. Précision et critique aussi. Donc, 9. 12 avec ça. Ça serait que du pur dégât, en fait. Donc, en théorie, on a 3 personnes qui peuvent faire des bons dégâts. En théorie, si je ne dis pas de conneries. Si je ne fais pas de merde. Alors, il nous faut de l'argent. Chant d'influen, ça, on s'en fout. Réussence à la maladie, ça, on s'en fout. Ça, je ne pense pas que ce soit très utile. Mais bon. Si on fait des runs sans torches, peut-être. Ça ferait de l'esquive et du crit. On a 4600. Je ne sais pas si c'est suffisant pour faire un bon run. On va voir. Bon, on valide l'équipe. On valide l'équipe. Ok, ça marche. Allez, maintenant, on les stuff. Alors, je crois que pour toi... Chasseur de prime, je crois qu'on a un truc. Alors, ça, c'est en mêlée. Alors, déjà, toi, on va te mettre ça. Ah oui, toi, on a un truc aussi. Précision écrite. Très bien. Très bien. Donc là, déjà, tu as des super trucs. Il nous faut des dégâts en plus. Je crois qu'on avait un truc pour lui. Non, peut-être pas. Ah non, non. Si, chasseur de prime. Je l'ai vu. Je suis con ou quoi ? Mais c'est ça, en fait. Ah non, mais c'est nul. Alors, précision. Plus 5 à distance. Yeah. On n'a pas mieux. Là, on a protection et PV. Protection et PV. Déjà ça. Là, on a quoi ? On a du stress. PV max moins. Et dégâts 25%. C'est pas mal, mais bon. Protection et stress en plus. Ça. Ça. C'est ce qui... Mais dis-moi, on a un peu de la merde. On a pas grand-chose, en fait, pour les DPS. On arrive très vite à court d'objets. J'ai remarqué. Si je pouvais savoir ce que c'était la sorcière. Genre, ce que c'est. Est-ce que c'est une bête, une créature ? Je pense que c'est humain. Je pense que c'est humain tout bêtement, tout simplement. Si je mets ça, je passe à 29 HP. Après, ça c'est intéressant. Mais bon, t'as plus d'HP, quoi. Ah, le stress, ça va y aller. Je veux que les gens aient de la protection, au moins. C'est du mêlé. Lui, il veut faire quoi, en fait ? C'est surtout à distance, ou c'est en mêlé ? Ah non, attendez, j'ai fait de la merde. Il y a ça en distance, mais c'est tout. Après, c'est surtout du mêlé. Donc, à la limite, ça. Compétence de mêlé, dégâts, 10. Ouais, mais si on commence à enlever complètement l'esquive, ça va être une catastrophe. Je pense que c'est potable. Il faut juste que je... Donc, toi, t'as que... T'as que du positif, on va dire. Donc, cri de précision. Cri de précision. Ça, c'est mêlé, ok. Toi, t'as du... Précision, avec de la protection. Dans un instant, j'ai envie de lui mettre ça. Genre, pour un peu les équilibrer. Parce que si on met tout sur un, et c'est celui qui se fait bouffer, là, c'est mort, quoi. Enfin, ça va pas être utile. Voilà. Toi, t'es... Il est vachement bien, là, le robuste. J'en vois bien, deuxième. Et toi, on te met des dégâts en plus, mais avec un peu de protection. Ou alors... Donc, mais ça, full esquive. Mais bon. Ça risque d'être chaud. Étourdissement, plus 10%. Ouais, plus d'esquive, à la limite. Bon, je crois qu'on a notre équipe, là. Maï de lynx, et tout ça, pv max, machin, c'est bien. On va lynx, notre équipe, on est bien, on est bien, on est potable. Je vais épreuver tout ça. Yes, let's go. Eh, il coûte cher, les gens. Alors, toi... Allez, ça, ça sert à rien. Donc, on prend la marque, le soin, on va le garder, c'est pas important. Ça, c'est les grosses attaques. Toi, t'es en troisième, donc toi, tu restes comme ça, à distance. Toi, t'es en deuxième. Euh... Je pense que... Perlimpinpin... Je crois que pour le boss, on fera ça. Parce que ça, ça touchera jamais, en fait. Ça sera inutile. Donc, on pourra mettre... Du saignement. Et dégâts subis, allongés. Je pense que ça peut être pas mal. Faudrait que je pense à changer d'habilité. Je vais pas y penser, je suis sûr que je vais pas y penser. Mais là, on est bien, là. Là, on est bien. Ouais, très bien. On a les habilités. Yes, let's go. Alors, la sorcière. Alors, ça... Un, deux, un, deux. Ouais, pour les bonus, pour les trucs comme ça, je vais faire ça, trois. On a déjà plus d'argent. On a déjà plus d'argent. On est déjà broc. On a déjà plus d'argent. On a les eaux bénites, les poisons et tout ça, les bandages. On a trois pelles, deux clés. Je crois que c'est potable. On a un peu plus de torches et de nourriture. C'est pour... Faire le grand reste, en fait. Voilà. Pour pouvoir se reposer et faire full repos. Let's go. C'est sympa. On en apprend un peu plus. Il y a une méthode dans la corruption wilde, ici. Il apprend une forme both wretched and malevolent. Ok. Ok. À chaque fois, on apprend un peu plus par rapport à ce que le mec a fait, en fait, je crois. Mais je crois que c'est que du... Oh, putain. Ton genre de merde. Ça doit être là. À chaque fois, je crois qu'il a fait que du mal, en fait. On est sur le même, il a fait un peu plus par rapport à ce que le mec a apporté. On a fait un peu plus par rapport à ce que je pense qu'il a fait, en fait, et on a fait des Là je crois qu'ils n'ont pas la place de se mettre ensemble. Là on a marqué, ça fait aucun dégât. Et après on a 7 à 13 déjà, c'est pas mal. Pas mal comme dégâts. C'est très potable. Ouais elle peut pas faire ça. Elle peut faire que dalle mais c'est bien. Qu'est-ce que c'est ? Leur formation est coupée. Maintaine l'offensive. En radiance, nous pouvons trouver la victoire. Alors ça c'est quoi déjà ? C'est un truc positif c'est ça ? Lui je l'aime bien en fait, au final. Il a des bonnes choses mais c'est juste qu'on va dire qu'il est pas trop utile dans une équipe pour le moment. Le bénit a un effet puissant. Waouh ! Trop bien, inutile. Inutile. Là c'est 2 à 3. Là euh... Ah non ! Je vais HP. On a pas de DOT. Ah oui non si, on aura un DOT avec saignement avec lui mais c'est tout quoi. Evidemment touchez pas... Touchez pas le tank. Touchez les autres. Ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'on a une équipe méga lente par contre. Ouais ouais on a vraiment une équipe lente. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Joli. Et on l'a poussé encore plus loin. C'est quoi ça ? Pour le bouffon. Oh waouh ! Compétence de stress plus 20%. Ouh c'est vachement bien ça ! Il était en train de manger le mec quand il a enregistré ça ou quoi ? Ouais c'est vrai. HALT ! Oh merde pardon. Ça fait 6 à 12. 6 à 12. Ouais c'est pareil c'est les mêmes dégâts quoi. Jusque là c'est contre les humains et tout. Si on pouvait... Ouais non de toute façon il n'y a aucun moyen de faire fonctionner cette attaque. Contre la grosse là. C'est pas possible. Faudra voir ce qu'elle est. Il faudrait des fiches en fait de boss où il a écrit leurs statistiques et tout. J'aurais dû enregistrer en fait. Enfin oui si j'ai enregistré techniquement mais j'aurais dû prendre des screenshots. Qui disent... Qui montre les stats en fait. Bueno c'est cette solution. Non de toute façon c'est pas toujoursanja partie. non de toute façon WILL Hudson. Vois Patch. ça doit être la petit repérage c'est toi qui c'est le chasseur qui nous permet de récupérer des trucs précision esquive c'est pas mal c'est pas mal précision esquive dis moi je veux bien je veux bien les prendre c'est pour un truc qu'on n'utilise pas attendez qu'est ce qu'on fait on campe maintenant ça va être un bœuf de 4 de 4 combats genre là on peut pas en avoir deux quand même de combats ce que ça ferait deux jours trois peut-être genre quatre là si on a de la mauvaise chance c'est possible que l'on soit dans la mer donc on va on va camper à la prochaine salle alt regroupons nous excellent notre ouais combat ah petit combat très bien petit combat surprise quand même oh des gars en plus contre la marque quoi c'est ouf c'est plus ça on ok il faut chercher le neuf ça ? non nickel donc il y a aussi la résistance on va camper après on ouvrira le coffre alors est-ce qu'on mange à fond ou pas ? juste pour être sûr pour le stress j'ai envie de dire on peut ah ça fait beaucoup 8 quand on a pas les objets pour baisser le nombre de nourriture après on a pas vraiment besoin honnêtement parce que si on fait le reste du imaginons que ça se passe bien avec le boss et qu'on refait ça on va quand même avoir besoin de nourriture on va faire normal alors on avait dit qu'on voulait que les boeufs de fou donc alors VS taille 2 meurtre organisé c'est pas mal plus grands ils sont plus durs sera la chute euh après on a précision critique mon épée ma fidèle alliée stoïque face à mon image et après on a ça précision dégâts écrits lustre et poli tu tireras juste maintenant mon amour maintenant il nous en reste que deux donc on a du boeuf de 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 déboeuf du coup ou alors on a notre méthode ah merde toi tu peux avoir deux boeufs dégâts précision précision crit ah bah beau ça même les bâtiments même les bâtiments peuvent être tués d'un coup bien placés à la limite peut-être que le chasseur de prime en fait il est vachement bien pour les boss il faut juste pouvoir le mettre dans une équipe quoi après pour là je crois que encore une fois son attaque là ah oui faut que tu aies une fois enlever ça donc on a dit que ça c'était bon mais ça ça allait servir à rien enfin après si ça sert à quelque chose si on marque j'espère genre le chaudron et on tape ça passe on peut peut-être mettre le saignement et enlever ça on garde la marque c'est pas trop bon on a une chance de se faire attraper je peux sentir mon coeur il bat fort cet endroit est terrifiant pourtant je me sens détendu c'est ça pas de sommeil pour nous nous marchons vers la victoire ou vers notre perte la vie oh putain une embuscade aïe 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 c'est tous des chiens ils vont tous passer en premier magnifique quelle merde mon dieu mon dieu euh on m'explique pourquoi on a pas de chance comme ça waouh 3 super là tu peux rien faire là tu peux rien faire là tu peux rien faire après on peut se soigner avec euh avec la nourriture c'est pas grave t'as eu une maladie elle a eu la rage oui alors ça la rage pour elle ça c'est emmerdant pas non non Ah vous voyez pas ma tête là mais je fais une gueule, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas la gueule que je suis en train de faire. On va pas le prendre, on le prendra après. C'est vrai qu'il y a ces touches là pour pouvoir changer. Donc on avait dit ça, ça allait, enfin si on peut taper le coffre et après on peut lui mettre le saignement en arrière. Les dégâts subis ont augmenté. La protection je crois que ça va servir strictement à rien. De toute façon on a rien du tout à mettre. Pousser ça va pas marcher sûrement. Là on a attaque en arrière. Précision écrite. Moins. De toute façon on a pas grand chose d'autre. Je fais une de ces gueules. Ah la vache. Tout le stress quoi qu'on a eu pour... Ah. Oh la vache. Ah bah ça non. Ah j'aurais du mettre là où eux sur lui en fait. Faudrait que quand on commence à avoir un peu plus d'argent on achètera les habilités un peu pour tout le monde. Ça aidera parce que là... C'est vrai que d'avoir les zao et tout et après pouvoir changer en fait d'habilité pour les boss c'est super pratique. Ah évidement en critique putain. Ah évidement en critique putain. Il fait que ce qu'on a à 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 à. On prend du sang. On va prendre du sang. Alors ça on touche pas. Alors ! Ah c'est boss ! On met toutes nos chances de notre côté. Là t'as quoi ? Vitesse pour 2 combats. Allez du coup faut enlever ça. Ok donc on a du buff. C'est parti mon kiki. Ouais c'est bien. Ok ça commence vite. Donc du coup lui il peut plus faire ça. Déjà c'est cool. Alors on peut marquer. Ou alors, ouais on peut pas faire grand chose. Je vais faire combien sur ça ? 8 à 15. On va marquer la C pour qu'elle fasse des dégâts. On va déjà voir un peu les dégâts. Allez résistante au stun. À chaque fois il se prend des dégâts. Frappez le pot. Frappez le pot. Alors là on est à 11,21. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Ouais ouais. Dans la soupe. Oh il esquive. Yes. Ok. Donc il n'y a plus la marque. 22. T'aurais pas pu critique quand il y avait la marque ? Non. Ça non. Non c'était pas pu. Non. C'était trop. C'était trop demandé quoi. Oh merde. Elle joue deux fois comme ça direct. Yes. Nickel. Let's go. Evidemment t'es devant nous. Alors jugement. 5 à 9. Je dirais jugement. Je dirais que c'est de la merde ce jeu. Toi tu vas pas pouvoir faire grand chose en fait. Toi tu vas pouvoir strictement rien faire. Ça fait plaisir. Donc du coup. On va faire ça. Ok. 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 Attends la saúde. Lui par contre il va. Il va être dans la merde. Ouais. Faut le soigner. Let's go. Là, il faut la tuer, là. Il faut l'enlever. Ouais, il faut l'enlever de l'agonie. Oui, oui, oui. Tiens encore un peu, honnêtement. Tiens encore un tout petit peu. Mais du coup, je peux pas... Tiens, on peut pas taper derrière, ça me gave. Ça me gave. Oh oh. Non, ça va. Non, ça va pas, je peux pas faire des dégâts. Putain, elle va pas pouvoir faire de dégâts. Faut qu'elle soit en 3, au moins. Au moins qu'elle soit en 3. Ah, ce changement de position, il nous tue tous. Ce serait bien que tu fasses un crit, honnêtement. Ouais, ou va te faire mettre aussi. C'est pas mal. Pas mal, pas mal aussi. Oui. Let's go. Oh putain. Oui. Merci. Oh là là, je laisse tout ça pour de la merde quoi, c'est ouf. Ah. Eh ben. Ouais, on a pas pris les meilleurs, hein. On a pas... Enfin, si, euh... On a pas pris les meilleurs, oui et non, quoi. Genre, le lépreux, en fait, il servait à rien. Le lépreux servait strictement à rien. À la limite, il servait à un truc, c'était, genre, casser le pot. À la limite, c'était casser le pot. Mais ça aussi, c'était très, très limité. Parce qu'il pouvait pas le one shot, en fait. Bon, on va retourner là-bas. Alors après, est-ce qu'on fait le reste du... du donjon ? Parce qu'on est pas très bien... On est pas super bien, là. Un bon défi pour une tareille bien performée. Enfin, moi, je dirais pas non. On peut au moins faire un... Je pense qu'on y arrive avec un seul, euh... Avec un combat. Faudrait s'ro... En fait, faudrait avoir un peu... Evidemment, fallait qu'ils aient, euh... qu'ils aient faim, euh... Sur le chemin. Evidemment. C'est bien, on s'est tapé du... du stress pour rien, gratuitement, comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, le saignement de loge était un peu trop efficace. Saignement, moins 25%, super. Alors, maladie guérie, c'est bon. Lui, il a ça en permanent. Très bien. Aïe, 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 aïe. Incroyable le fait que... Alors maintenant, le stress, bah c'est la merde. Ouais, le niveau stress, bah ils joueront plus pendant un petit moment. On a pas d'argent. On a zéro argent, quoi. Alors toi, par contre, t'as la rage et le stress. Putain. Va falloir t'enlever ça. Euh... D'abord, on enlève quoi ? La rage ? Le stress ? Les deux sont horribles. La précision moins 10, ça nous a vraiment fait mal, hein. Parce que... Vu que c'est un soigneur, on lui met jamais... On lui met jamais, en fait, du... De la précision en plus. Mais là... Le moins 10, euh, oui. Et on aurait pu sûrement mieux s'en... Passer un meilleur moment. Enlever la rage. Oh ! Ok. Let's go. Oh, t'as 4 trucs ! T'es au niveau 2 aussi. Ouh, c'est bien, ça. Même l'équipement, il est au niveau 2. Putain, ça fait moins... Oh, ça fait grave moins d'argent. Oh, ça tue, ça. Parce que si on réfléchit... Déjà, bon, il faut l'augmenter. Donc déjà, ça fait au moins une mission, voire deux, je crois. Après, il faut acheter un skill en plus, c'est 1500. Puis après, il faut augmenter les trucs au niveau 2. En plus, il a tout disponible, en fait, niveau 2. Oh, ça tue ! Et l'armure aussi. Oh là là. Oh là là. Alors, il y a quelqu'un qui va vite virer, hein. Qui va vite charter. Tiens, on pourrait faire ça pour avoir plus de chance, en fait, d'avoir des gens augmentés. Euh, ouais, ça, ça m'intéresse, par contre. Alors, attends. Là, on va virer. Ouh, c'est quoi ce bouclier ? Faut qu'on regarde. Alors... Il y a toi, t'as pas l'air très très... Ouais, distance, précision, moins 5. Ouais, on va te virer. Vachement bien. Vachement bien. Ça, je savais pas, ça. Je savais vraiment pas qu'ils allaient au... Genre, au lieu de 3 habiletés de ce truc, ils ont 4, donc ils sont au max. Donc, on a beaucoup plus de chance d'avoir des très bons trucs. Ouais, il a les grosses habiletés. Il a la grosse... Il a reflet. Et puis, il a tous les trucs au niveau de toutes les... Toutes les skills au niveau de toutes les compétences, quoi. De combats au niveau de... Ça, c'est magnifique. C'est... Ça fait énormément d'argent. Ça fait énormément d'argent. Je... Ah ouais, là, je suis épaté. Pour une fois que le jeu est sympa. Putain. Je veux même pas lui. Il a tout à deux. Bon, on en a acheté beaucoup, en fait, du coup. Mais il nous a coûté méga cher. Il nous a coûté méga cher, ce con. Bon. On a 8000. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire, maintenant? Euh... Du coup, nous, on a gagné... Je sais plus. Ah oui, on a eu ça. Ça a l'air pas mal, ça. C'est pour le bouffon. Euh... Genre la compétence de stress, plus 20%. Ça, ça a l'air vachement, vachement, vachement bien. Donc euh... Bah, il nous faut un bouffon. On en a pas, je crois. Si, on en avait un, mais il est mort. On en avait un, mais il est mort. Ce con. On a eu ça. Honnêtement, c'est de la merde. Ça coûte combien pour vendre? 3007. Ok. En tout cas, ça se... Ça se passe bien. Ça se passe bien pour le moment. Donc je suis assez content. Pour une fois. J'ai eu un peu peur, honnêtement. J'ai eu un peu peur. Euh... Contre le boss. Mais euh... On a eu encore un peu peur, parce que... On est arrivé à la... Quelqu'un a failli mourir, quoi. Agonie. Voilà, c'est Agonie. Donc... Chaque fois, je veux le dire en anglais. C'est dev d'or. C'est la... Aux portes... De la mort, en fait. Mais c'est l'agonie. C'est quoi, ça? Alors, stress, moitié, confidence de soin. Chance d'infliger, un étourdissement en moins et 3 dégâts. C'est pas mal. Ouais, pour vraiment faire un soin. Par contre, j'aime pas vraiment la chance d'infliger des étourdissements en moins 10%. J'aime pas ça du tout. Euh... On a plus de boss? Si, on a encore un boss. C'est quoi, ça? Uniquement pour homme d'armes. Homme d'armes, c'est qui? Ah oui, c'est les mecs avec le bouclier. Alors, protection. C'est en position 4. Genre tout à la fin. Soin reçu et esquive. Ah! Du coup, tu le mets en support. Genre en position 4 et tu fais faire genre des trucs comme ça. Ouais, du coup, il peut pas... Ouais, en fait, il gueule sur les gens, quoi. Ouais, t'en fais un pur support. Ouais, ça peut être intéressant. Est-ce qu'ils peuvent faire le... La riposte? Même pas. Ils peuvent même pas faire la riposte. C'est... Ouais, c'est spécial. C'est spécial, mais ça m'intéresse, mais je crois pas qu'on puisse. Attends, on a quoi? Ça, c'est quoi? C'est canon de 8 livres. Ça, je crois pas que je connaisse. Tant que les voleurs et les ruflans possèdent un canon sur la vieille route, le hameau sera coupé de tout. Démolissez cet amas de fer diabolique. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut faire un truc? Genre ça. Genre ça. Genre ça. Genre ça. Alors, attends-toi. Y'a un qui est niveau 1 là, qui a tout... Peut-être utilisé. Ça m'embête, hein, le stress. Ça m'embête un peu. Pas vraiment... Ah, peut-être, s'ils étaient pas stressés, les mecs, honnêtement, ça irait. Après, je dis pas non, mais... Non, toi, tu peux... Genre comme ça. Donc ça, c'est le nouveau qui vient d'arriver. Donc, il peut... On peut tout faire avec lui. Déjà. C'est déjà ça. Après, toi... Faut qu'on te... Putain, faut qu'on paye. Faut qu'on paye. Bon, du saignement. Après, elle, on peut... L'utiliser... On l'a déjà utilisé contre un boss, je crois bien. Elle était pas mal. Ou on... On l'a fait tanker. Après, on a lui. On a un stun. On a un stun. On a l'attraction. Là, il faudrait que tu sois en troisième, en fait. Il y a l'infection. Il faut qu'on l'augmente. Voir si ça augmente l'infection. Rien que le niveau 2. Le canon, je suis pas sûr de connaître. Je vais être honnête. Je suis pas sûr de connaître. C'est pas mal comme ça. En fait, lui, on peut choisir ce qu'on veut de toute façon. Donc, on a les deux. On a du saignement. Genre arrière, avant, partout. On a tout. Qui c'est qui pourrait tanker ? Bah, du coup, je dirais lui. Parce que... Et on remettra ça pour le boss, je pense. Toi, tu soignes. Tu stun. Non, j'ai rien dit. Faut que tu sois en deux pour stunner. Donc, tu stun pas. Tu traction. Toi, tu buffes tout le monde. Tu peux faire des dégâts aussi. En plus, en troisième position. C'est cool. Je pense qu'on tient une équipe. Je veux bien avancer, en fait. Je pense qu'on tient une équipe. J'ai encore un peu. Y... J'ai du avait deux. Et... Je pense qu'on tient pas de genèze. Non tient pas de genèze. En plus, je pense qu'on tient pas un peu de vent. En plus, je pense qu'on tient pas un peu de vent. Retire les cadavres. Parce que L, je l'aime bien en fait, c'est le coup de mêlée qui touche en 3 en fait. C'est méga rare. Et là on a quoi si on augmente ? On a 2. Ah peut-être qu'on passe à 3, ça peut être intéressant. On passe à... Non, on est toujours à 2, ok. Oh putain, on a pas d'argent. 2, 4. Il faut 4400. 4400 c'est tout notre argent. Après on peut vendre des trucs. Donc ça, live fortifiant honnêtement, ça m'intéresse pas beaucoup. Résistance au malus. L'abomination, protection 15. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est top. Ça c'est anti-care, ouais, non, pof. PV max. Et ce saignement, 30%. Je pense qu'on peut se permettre. Il nous reste 2006. J'ai peut-être fait une connerie. Il nous faut au moins 5000 pour se préparer, je crois. Aïe, aïe, aïe. 2006. Je pense que j'ai perdu un truc ultra important, je sais pas. Bon, let's go boss encore. Let's go boss. Donc, toi, je sais qu'on peut faire des dégâts. Ah, voilà, ça, lépreux. Très bien. Toi, il faut qu'on t'augmente la vitesse. Ça, 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 c'est super bien, super puissant ce truc, c'est ouf. Toi, plus de PV peut-être. Attends, on a un truc, c'est l'anneau. Protection, PV max. Toi, maintenant, je sais pas ce qu'on va te mettre. Autourdisement, plus 10. Tire ça. Un peu de protection. T'as déjà esquive 20. On va te mettre protection 5. Ça, je l'ai pas vendu parce que c'est en or pour le moment. Enfin, c'est en orange. Mais bon, je vois pas vraiment l'intérêt. Ouais, protection. Toi, qui a pas de protection pour le moment. Je pense qu'on est bon. Allons mourir dans la joie et la bonne humeur. Hop. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et les denizens de la Hamlet n'étaient pas d'exception. Ce n'était pas longtemps que les rumeurs de mes morbides géniaux et secrètes excavations commençaient à fueler des légendes locales. Au face de ma plus égrégueuse flaunting de tabous publics, l'aw se transformait à l'œil, et les démonstrations se trouvent dans la ville. On parle de bandits et tout ça là, de gens qui ont des canons. C'est pas où il y a une sorte de chef et qui donne l'ordre de tirer. Très joli repérage, très très bon. Archin. Archin. Piège. Très bien, ça t'aidera pour le stress. Alors là ou là je dirais ? Je crois que c'est toujours en extrémité les boss. Et on m'a dit que... Et on m'a dit que... On m'a toujours dit que... C'est toujours les plus loin d'où on apparaît. Et normalement à chaque fois c'est en bout de case en fait. Bout de merde. Là je vais y arriver. Pam 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 pam. En bout de... Couloir. Je suis en train de me dire qu'on peut pas enlever tout ça là. Bah après on a des... Ok. Ok. Quand on a des objets. Par contre je veux juste vérifier... Attends. On va mettre ça, ça. Et toi ? On va te refaire. Toi tu vas mettre le soin. C'est toujours bien. La protection je crois qu'on a pas besoin du coup parce qu'il y a l'autre qui le fait. C'est... La vengeance. Au moment on peut mettre la vengeance. Et à la mise ce qu'on pourra faire c'est enlever la vengeance. Enfin la purge aussi est pas mal j'en sais rien. On verra. Ah merde. C'est pas lui que je voulais... C'est pas grave. Waouh. Bien joué. Un autre abomination cleansed de notre pays. C'est pas grave. C'est un peu mieux. Aouh. Bâche. Faites mal. Aouh. C'est pas grave. C'est pas grave. Estous d'assвой informations. Evidemment. Pas de repérage. Pas de repérage ! Quoi ? Putain, on a perdu cette habilité ? Stabilité c'était quoi ? C'était... Euh... 10% je crois. De stress en moins. Va te faire mettre. Va te faire mettre le jeu. Pourquoi tu m'enlèves les choses qui sont bien à chaque fois ? Hein ? T'es obligé de m'enlever les choses qui sont bien. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle m'a fait m'arrêter. Ah j'aurais dû me mettre en arrière parce que l'autre peut... Oui voilà. De toute façon il peut passer. Pam 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 pam. Je ne sais pas ce que tu dis. Je ne sais pas ce que tu dis. Je ne sais pas ce que tu dis. Je sais pas ce que tu dis. Heuuu... Les monstres ça va. Avec cette équipe. ouais j'adore ton petit coup de couteau là tellement pratique ah bien on fait ça on a du sang on peut pas faire un repérage les mecs parce que là en fait j'ai le choix on va aller là et on va camper je pense ou alors en fait en théorie si on veut vraiment être très très genre précaution on va là si on a pas de de repérage ça ça peut être le boss mais ça peut ne pas l'être aussi du coup il faudrait revenir là et faire cette salle comme ça on a les deux dernières qui sont libres en théorie c'est ça que je pense qu'il faudrait faire on va laisser le sang je sais plus ce que ça fait ah oui c'est enlever les mauvaises choses obsession pour la nourriture obsession pour la nourriture les arts démoniaques possession obsession pour le paranormal lui il a tout plein de trucs le mec il adore le culte et tout ça le paranormal tout hein c'est fou quoi allons-y ah non il ouvre les choses directement attend c'est quoi ah c'est pour l'argent c'est la cupid plus j'y ai pensé mais je pensais pas que c'était ça faisait ça en fait on va mettre la cupidité ok bon maintenant je sais comment ça fonctionne bon bah on aurait dû enlever la cupidité j'avoue j'avoue allez super saiyan let's go oh bah les dégâts continue the onslaught destroy them all destroy them all masterfully executed et ce qui est bien c'est que lui en fait on peut pour les monstres normaux on peut limite le le laisser un peu se faire prendre des dégâts parce qu'après il peut se re soigner et tout donc c'est pas trop grave ça qui est vachement bien je trouve bon là je l'ai soigné du coup c'est complètement l'inverse que ce que je veux démontrer mais c'est pas mal comme système de tank je trouve il y en a quatre victorie non the less victorie non the less as the light gains purchase spirits are lifted and purpose is made clear oh mon dieu oh on les a pas surpris oh 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 bah c'est pas mal parce qu'en fait c'est lui avec le plus de résistance au saignement et du coup ils font que saignement et euh on lui a mis euh de la protection donc au final ça va ça les trucs super rapide comme ça ça peut vraiment j'imagine poser un problème en fait ne dis pas que tu lui as mis une rocasse aïe aïe ne soyez pas des coups connards oh ah ils peuvent mettre une maladie par contre aïe 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 Oh putain c'est un repère super loin, il va là ou pas ? Ok on a deux combats. Donc on peut camper ici. Un tour, là c'est quatre dégâts pardon, deux tours, oui non ça ça fait mal. Oh let's go ! Alors 25% d'HP, et on a plein d'argent. Non non, on a plein de nourriture. Pardon, donnez moi une petite seconde. Je vais faire un truc. Sinon je vais pas pouvoir continuer l'épisode. Ok on est bon. Pardon. Alors, on avait dit que là on allait faire du gros bœuf. Quoi qu'en fait on a pas trop de gros bœuf. Alors on a précision critique. En fait on a pas de gros bœuf. Alors, empêche les embuscades. Euh, je vais pas lire ça. On a dégâts en plus. Bon, ça sera pour lui. Je vais pouvoir le voir se répandre. On a un compagnon qui résiste au sein, au truc. On va peut-être le mettre à lui, la résistance. Là on a quoi ? Dégâts paient tous les compagnons. Ah oui, oui, il se met en quarantaine. Tout le monde déstresse, mais lui il prend des dégâts. Ça fait un peu chaud. Euh... Compagnon qui résiste, comme ça il pourra... Il aura moins de chance de se faire saigner et tout ça. Il nous reste deux. Soigne un saignement. Est-ce 15% ? Oui, enfin c'est pas grave, c'est un HP pour... Il y aurait pas un nom pour ça. C'est vrai là. Bon, c'est pas le... Le plus adéquat ce qu'on a fait, mais bon. On me sent fort et puissant. Continuons. Je suis préparé pour tout ce que nous pourrions rencontrer. Nous tenons aussi droit que les gardes royaux, bien. Qui que ce soit, celui qui a emballé toute cette nourriture, je pourrais l'embrasser. Le jouet est lit. Le chemin est clair. Nous nous demandons seulement la force pour la suivre. Car... Le jouet. Le jouet... Nature herself, une victime de la laissante corruption. Malformée avec des intents. oh la la nous fais pas chier monsieur le relou ramène toi là très bien il va mourir très joli ah les relou t'as combien de résistance au saignement avec tout ça il doit être à plus de 100% 95 pas mal ça va aider ça mais merde non les machins ils sont à 1hp pourquoi on a encore des bandages ouais ah merde on pensait qu'il allait passer avant on a besoin de pelle on a besoin de tout on a besoin de tout alors vas-y alors Alors... Ok. Euh... Let's go. Let's go. Oh ! Ah ! Je crois que c'est lui ! Brigand Amorceur. Donc là on a un truc normal. Brigand Amorceur. Il a vitesse moins 20. Et après on a le canon. 92 HP. Putain de merde. Oh ! C'est un 1 ! Ok. Je pensais que c'était un 2. Je pensais qu'on allait être dans la merde en fait. Mais euh... Non. Donc il faut absolument tuer lui. Et je crois qu'eux ils se font remplacer je crois. Si je me rappelle bien comment ça fonctionne. Je crois qu'ils se font remplacer en fait. Putain c'est cool on va pouvoir toucher avec lui. Oh ! Je pensais que... Ah ça c'est cool. Alors qui ont fait tanker par contre ? Euh... Bah lui du coup parce qu'on a... On a rendu l'autre super puissant. Et il prend plus de dégâts. C'est sérieux ? Pourquoi tu fais un critique ? Renfort. Ah mais il y a quelqu'un dans le canon en fait. Brigade amorceur derrière. Marche. Oh ! Est-ce qu'il y aurait pas une technique ? Parce que je crois que lui il va toujours être invoqué. Donc du coup si on le... Bon il faut tout d'abord le tuer parce que je crois que c'est... Il va faire péter le canon quoi. Mais si on enlève... Si il y a deux places il va peut-être invoquer un gros là. Avec le... Vous savez le fouet là. Euh... Du coup je dirai... Euh... Lui c'est un de l'attaquer mais je peux pas attaquer l'autre. On va faire de l'esquive. Euh... Est-ce que tu peux être déplacé ? Tu peux être déplacé. Ah mais si je déplace du coup je pourrais plus toucher le canon avec lui. Voilà. Là il va mourir. Ouais. Il a 0% de saignement en fait. 0% de résistance. Donc on peut le... Ok. Ça va. En fait faut bien comprendre la mécanique. Et après ça va. Alors là tu devrais faire des... Ouais. Ok. Je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on sait. On est très potable. Bon il faudrait qu'ils arrêtent de... D'ignorer la marque. Ça me casse les couilles. Donc là on va avoir 2-1. Ouais. On est obligé d'avoir 2-1 parce que lui il va toujours être invoqué. Donc là ça marche. Très bien. Impressive. Ok. 3HP. 3HP. 3-3. On est bon. Arrêtez d'ignorer la marque bande de connard. Sans déconner quoi. Ah merde je peux rien faire là. Je peux rien faire pour aider en fait. Alors c'est peut-être le moment de bouger en fait. 3HP. 3HP. C'est peut-être le moment de se redéplacer. Parce que le soin ça va pour le moment. Et on pourra faire le... Ça là. Le coup sacrificiel et on va pouvoir toucher le machin. Et c'est parti. Ok. T'as fait le moins de dégâts possible je crois. Super. Ok. Tant qu'il se loup pas. On peut tuer avec 2 personnes. C'est à dire genre l'occultiste Avec les tentacules et le saignement Après Et je voudrais bien faire un peu plus De crit quand même Ah là il a fait le plus de dégâts possible C'est déjà bien Lui on va pas le toucher Parce qu'en fait c'est super bien placé Donc ça on a pas de gros qui apparaissent Ah Ok Alors là on va Quand même attaquer Parce que je veux garantir la mort de lui Sinon on est dans la merde Je crois qu'il peut tirer Il nous tue tous en un coup Je sais pas Oh bien La pluie dans la forêt Quoi Pardon Qu'est-ce que tu raconte Qu'est-ce que tu raconte On a plu dans la forêt Ouais on peut pas le faire saigner Mais Ça fait des dégâts Alors maintenant il est derrière Alors Maintenant il est derrière Donc du coup Ah bah dégâts ça Là on est à 14 Très bien Faut pas qu'il se loupe en fait L'occultiste Sinon il est dans la merde Maintenant que j'y pense Oh là 3 à 3 Ouh putain j'ai eu peur J'ai cru qu'on était à un point près J'ai cru qu'on avait loupé à un point Très bien Voilà Ah vous aussi vous mourrez Oh bah bingo Bingo l'auto là Très très bon Très très bon Moi je dis pourquoi pas Un peu le reste On a encore des buffs Pendant combien de tours Deux tours Ouais ce combat est sympa Je crois que ce combat en fait C'est du one shot en fait Je pense C'est à dire que Bah ouais Si on tue pas l'autre à temps C'est fini quoi Une one shot Et puis basta Je crois que c'est comme ça Qu'il fonctionne Je suis pas complètement sûr Mais je crois Attends Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on soigne un peu T'est-ce qu'on peut J'aime bien la restauration parce que ça peut crit et lui il a de plus en plus de défense en fait contre le saignement donc c'est vachement intéressant en fait. On va faire un peu de soin. Enfin je crois. Ouah. Ouh joli. Du coup ce boss là était assez facile. Je suis assez content. On est super bien sorti. Ok ça marche. Le stress super bien géré. Et j'aime beaucoup ces deux là maintenant parce que c'est vrai que maintenant vu que j'ai bien appris comment les combats en fait évoluent. J'avoue que le coup de de pouvoir taper en fait en troisième position c'est extrêmement puissant. C'est ça le truc. C'est la troisième position qui devient, qui est très très utile. Donc ça c'est bien. J'en ai encore combien ? Un combat c'est le dernier je pense. C'est la troisième position. C'est la troisième position. On a mis des accessoires qui augmentent le stress pourtant. On est d'accord. On regarde. Non attends. Toi non. Toi oui. Stress plus 10%. 20%. On a 0. Mais ça se passe plutôt bien. Je vois pas pourquoi j'ai tapé lui parce que de toute façon. D'accord. Très bien. Double. Double. Double régène. Ouais on va le tuer. Ouais on va le tuer. Donc il y aura la résistance. On en a 600. On va prendre ça à la place. Je sais pas si il nous faut des pelles là. Cofre fort déverrouillé. Nickel. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue encore ou pas ? On a que 4 torches par contre. Est-ce que... Est-ce qu'on va y arriver sans problème ? Je pense que là de faire du chemin au retour on va peut-être consommer une torche. Donc en théorie ça va. J'ai 3 de nourriture. Donc maintenant on est mort. Faut pas... Faut pas trop traîner. Faut pas trop traîner. Comme ça. Ah merde. Te loupe pas parce que c'est... C'est vachement pratique pour... Baisser la... Baisser le stress. Ah. Toi tu vas faire chier. Ok. 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 dude. Je ne développe pas. C'est fini ! Mais c'est parti. On a ouvergiste, on... Oh, quatre. Parfait. Non. Laisse, 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 elle. Putain, tu fais chier. C'était quoi ça ? Ah, c'est bandage. Oh merde, il n'y a plus de bandage. On sonnait point grave. Let's go. Doucement. Aidez pas du saignement partout, s'il vous plaît. Laissez-moi. Oh là là. Ok. 8 de vitesse, c'est saloper. Ah oui, il paraît que le flagellant, on ne peut pas en avoir deux dans l'équipe. Oh. Ça aussi, je trouvais ça drôle. Parce qu'apparemment, il est très... Et apparemment, il s'est fait nerf. Je regardais une vidéo sur comment le jouer et tout ça. Il y a plusieurs façons de le jouer. Il y a un peu moins, genre... Juste pour le build-up de sang, en fait. Il faut mettre, en-magasiner les dots sur les ennemis. Et en régène, tout simple. Enfin voilà, c'est super simple la façon dont je le joue. Il n'y a pas... Il n'y a vraiment rien à dire. Après, il y a une autre façon, c'est de le mettre en stress, en fait. Pour qu'il soit... Il devienne stressé. Et qu'on ait son... Son mode spécial, là. Parce qu'apparemment, il est unique comparé aux autres. Et en fait, on le maintient comme ça. On le maintient tout simplement comme ça. Et en théorie, il est plus puissant parce qu'il est plus rapide et tout. Il fait plus de dégâts. Mais c'est quand même assez compliqué de maintenir ça parce que... Bah du coup, en fait, il fait stresser tout le monde. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il fait stresser tout le monde. Et ça, c'est dangereux. Et je crois même que quand il a son affliction, là... Il a même le coup fatal qui augmente, je crois bien. Et en gros, il peut tanker encore plus. Il a encore moins de chances de se faire tuer. Avoir un coup fatal, en fait. Mais bon, c'est super dangereux quand même de jouer comme ça. Donc, je préfère pas. Oh, waouh ! Ah, il est violent. Après, il y a beaucoup de gens qui utilisent le... Après, oui, on peut le build en critique, je crois. Parce que ça, ça fait extrêmement mal. Ça peut faire du 50 plus, en fait, si ça critique bien. Apparemment. Mais du coup, il faut le jouer en HP assez bas. Parce que c'est quand il y a que 40% de PV. Et de base, il a pas beaucoup de PV, en fait. Donc c'est un peu compliqué. Euh, Algin, Algin, Algin. Algin. Non, c'est quoi cette salle ? C'est rien du tout, mais il y a des coffres, là. Il est légèrement trouvé. Il est maravillé. Il est baravillé. Il est baravillé. Il est baravillé dans le sang. Il est baravillé dans le sang. La lumière, la promesse de sécurité. Vas-y, fais ça ! Comme ça ! Eh merde ! Ah, 44 ! C'est l'exception, et pas le règlement. Restez cool les gens ! On peut pas faire ça. Kassos, ça fait peur ! Ah ! Ah, les anti-kerl commencent à être vachement bien. Ça, ça fait plaisir, parce que 22k... Parce qu'on avait vraiment lutté avec l'argent. On luttait grave. Et par contre, j'ai eu un truc que ça j'aime bien. Protection, esquive, soins reçus et tout ça. Là, un homme d'armes, on peut en faire une sorte de buff protecteur. Ouais, le mec il gueule sur tout le monde en fait. Il gueule sur les ennemis, il gueule sur les alliés pour les buffer. Il gueule sur les ennemis pour les débuffer, il gueule sur les alliés pour les buffer. Et après, on peut faire protection, je crois. Yes, elle est 3 ! Alors, ok, ça c'est horrible. Chasse aux bêtes, c'est devenu torche supération. Ah, ça c'est pas mal pour elle ! Comme j'ai dit, le coup de couteau à 3, là, en 3ème position, c'est pas mal. On a enlevé la rage, mais elle a toujours l'autre maladie. Bon, là c'est bien, on a enchaîné les boss. Ok, personne niveau 1. Et on a eu le bouclier, ça je suis content. On verra si. Si on a l'occasion de faire un truc avec. Poing, poing, poing. Ah du coup on a plus de boss, ça y est. On a plus de boss. Ça c'est l'occultiste, très rare. Change d'infliger, un étourdissement 30%. Voilà, du coup il faut le jouer en 30%. Change d'infliger un malus, oui. Genre marque et tout ça, là. Crit. C'est pas vraiment très intéressant. Donjon ténébre, talisman de la flamme. En révélation, stress moins 100%. Révélation de dégâts subis moins 100%. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas. Ah, nickel. On pourra faire du 2. Ah, c'est bien ce qu'on pourra faire du 2 avec elle. On pourra faire du 2 avec elle parce qu'encore son stress ça va, ça peut aller. Donc du 2 avec elle pour avoir plein d'argent. Argent. Ouais. Voilà. Après on en a une autre mais je voudrais bien en trouver une des niveaux 1, là. Comme ça, ça nous fait une tonne d'argent en moins à dépenser. Donc là il nous faudrait formation 3 et les forges. On est au niveau 3. Ouais, bon, c'est pas demain. Alors, avant de se quitter... Avant de se quitter, donc on a vu que... Elle, elle a toujours l'anxiété. Donc ça c'est une horreur. Il faut virer ça. Absolument. Après, on a... Toi, ça va. Barrage, ça va. Ça va. Ah, il a aussi l'anxiété lui. Putain. Toi je crois que tu as vu un truc chiant. Oui, PV max moins 20%. Ouais, non, merde, on pourra pas la jouer. Non. Ah oui, attends. Par contre toi, en fait, toi t'as anxiété, mais toi on peut te l'enlever. Soin d'une maladie. On peut faire un parcours à plusieurs... Moyen. Ouais. On peut faire moyen et euh... Enlever la maladie. C'est combien ? 3, 2... C'est que 2 en plus. C'est cool. Niveau stress. Niveau stress. Niveau stress. Niveau stress, t'as 3, 3... Ces 3 là, ils sont pas mal. On va les garder, je pense. Donc euh... On va les dé-stresser. Toi tu peux faire ça, ok, toi tu peux faire ça mieux, ok, toi ça va, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre, on a encore 23 000, l'ABI, non, ça c'est bon, on a 35, réduit le coût des compétences de campement, je dirais pas non, parce que c'est quand même vraiment cher. Est-ce qu'on, est-ce qu'on a quelqu'un qui doit bloquer, qui doit bloquer une habilité ? Alors spiritualité, c'est pas mal, toi t'as rien du coup, qui va être intéressant, vitesse plus de base, ça peut être pas mal, épée de lumière ça peut être pas mal, On en a deux je crois déjà, l'épée de lumière aussi, pour lui ça peut être bien. Je crois qu'il y a les deux du haut là. Les deux du haut déjà, je crois que c'est le plus important, donc il y a lui je crois, donc spiritualité, je dis pas non. Ah mais merde, je peux en mettre que deux, que un. Ah, on va devoir choisir. Donc spiritualité, c'est pas mal, mais attends, il y a peut-être autre chose. Ouais, le réflexe de vitesse, mais est-ce que ça fait pas un peu trop en fait ? Enfin, pas trop, mais dans le sens où, est-ce que ça sert pas du tout en fait ? Ça sert peut-être pas en fait. Parce qu'on a déjà deux de plus normalement, au premier tour il a toujours vitesse plus 4, Donc dès le premier tour il a 6 de vitesse, en bonus quoi. Donc euh, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut se passer ? Par contre la spiritualité, ça c'est bien ça. C'est méga, méga, méga cher. Voilà. Bon, on a une équipe pour la prochaine fois, enfin une équipe j'en sais rien, mais euh, là on a du choix. Donc on va sûrement pouvoir faire une équipe. Euh, peut-être qu'on sortira Monsieur Tank là. Ouais, Monsieur Tank. Il a beaucoup d'esquive hein lui, c'est ouf quand même. Incroyable. Je sais pas si ça marche bien. Esquive, c'est PV inférieur à 25%. Inférieur c'est quand ils sont bas, hein. Je vois pas pourquoi on a 15 direct, hein. Je sais pas. Je sais pas. Euh, ouais. Il a vraiment des gros bonus, hein. Des supers bonus. Genre esquive crit. Précision, vitesse. Ses instructions et tactiques c'est super puissant. Donc ouais. Faut pas tester. Après on a ça aussi, faudrait le faire un jour. On le fera un jour. On va essayer de monter des niveaux 4. Euh, mais ouais. On va fera... Ah, c'est quoi ça ? Ne peut pas mourir de la malédiction pauvre. Ah, ça peut être intéressant ça. Malédiction pauvre, je crois que ça vient de la cour et c'est le sang là. On peut peut-être prendre ça à la limite. Genre 90% des pièces. Ça m'a l'air ok. Genre on a un soin qui est prêt. Euh... Faudra acheter des nouvelles compétences de campement. Par contre faut que je me renseigne. Peut-être je regarderai les vidéos. Genre comment camper sur des longues... Des longs chemins là. Euh... J'ai vu des gens qui disaient... Euh... Vous arrivez sur la zone, vous camper direct une fois. Comme ça vous avez des buffs en fait pendant 4 combats. Euh... Vous avancez, normalement. Vous faites des combats, vous faites des pièces et après vous recampez en plein milieu. Moi je dirais de faire quand même quelques combats genre sans les buffs et après camper. Je sais pas trop. Mais bon. Y'en a qui disent ça. Donc faut que je regarde. Vu que j'en ai jamais fait. Euh... Mais ouais on a... Genre si je devais faire un groupe. Euh... Par contre on irait où ? Euh... Médecin... Compétence de mêlée, précision... Ah oui non ça c'est pas vraiment intéressant. Là on a quoi ? Antiquaire, vitesse. Ah l'antiquaire, vitesse. Plus 4 c'est pas mal ça. On lui mettait quoi l'antiquaire ? Je sais qu'on lui mettait... Ça, vitesse 2, esquive 8. Et après je sais plus ce qu'on lui mettait. Ah oui, non, on lui mettait le truc vert. Non, honnêtement je préfère euh... Ça là. Je préfère lui mettre protection 25 et un peu de vitesse et de l'esquive. Que vitesse 4. Parce que de toute façon elle va toujours aller plus ou moins vite euh... Enfin plus vite que les tanks. Donc y'a pas vraiment de problème. Après est-ce qu'elle va aller plus vite que les monstres ? La plupart du temps oui. Donc je pense pas qu'on ait vraiment besoin de ça. Euh... Là c'est vétéran mais c'est court. Ouais, on va peut-être faire celui-là. Le grand. Donc euh... Ah oui, après on pourrait tester avec lui. Mais du coup il me faudrait un autre DPS. Genre ça. Euh... Elle, je l'aimais bien mais c'est vrai qu'au final... Bah je l'aime un peu moins maintenant. Genre je regarde ce qu'on pourrait faire. Alors là c'est des squelettes. Ah oui mais c'est des squelettes. Exact. Donc du coup ça c'est pas vraiment utile. Euh... Passer à son utilité oui mais... On peut faire sans. Euh... Genre ça. Ah ah ! Ah oui mais alors attends. Si c'est lui qui passe en premier. Il va tirer. Il va reculer. Elle, elle va passer en premier. Après lui il va passer en premier. Non. Ça serait... Ça marcherait... Merde putain. Ça marcherait pas avec le coup de la lance. Après ce qu'on peut faire c'est... Les têtes errantes. On peut faire c'est... On fait d'abord ça mais ça fait moins de dégâts. Là c'est 105. Dégâts 50. 7% de crit. Là c'est... Dégâts moins 20. Après il y a de la riposte. Nan mais de toute façon on peut pas utiliser la lance. Ça sert à rien ce que je fais. C'est débile. Après on va pas la mettre en 1. Genre, elle... Ah, quoique... Attends. Mais non, c'est trop dangereux de la mettre en 1, c'est débile. J'en sais rien. Parce que si on la met en 1, elle va être embêtée, elle est à risque. Parce qu'à la limite, ce qu'on peut faire, ce serait un truc comme ça. Donc... Il fait... L'avancée du dualiste. Il passe devant, après elle passe en arrière. Et après lui, il fait la lance sacrée. Il passe devant, elle passe en arrière. Ça pourrait être une solution. Ça pourrait être un truc, un système. Euh... Lui par contre, il va falloir qu'on lui achète des habiletés, je crois. On a la protection. On a... Esquive et stress. Ça, c'est pour tout le monde. Euh... Ouais, mais ça, c'est parce que si je veux utiliser le bouclier, en fait. Protection, position 4. Soin de plus. Esquive. Genre comme ça. Voilà. Châtiment. Euh... Ordre. Bonus sur la site. Précision. Critique. Et dégâts, s'il est regardé. Voilà. Utilisation par combat. 1. Putain. Ouais, non, c'est trop dangereux. Je pense que comme ça Ce serait intéressant On a une protection de marque On a lui qui fait avant, arrière, avant, arrière Comment tu veux que je... Voilà Il pourra saigner si jamais on a besoin Il pourra tirer de loin À la limite on peut mettre ça Si le saignement n'est pas utile Toi tu vas nous faire du dégât Du stun Tu peux mettre de la marque Après de toute façon en combat on pourra changer Si jamais c'est la merde Le stress Toi tu es en 3ème position Donc normal De loin quoi Dégâts de loin Toi tu... Dès le début du combat Ça Esquive Après Tu protèges Je sais pas qui Je sais pas trop Et tu fais Ou alors Non tu gueules sur les gens En fait Les vitesses Esquive moins Après tu Qu'on protège des gens J'en sais rien Mais ouais non mais ça ça a l'air pas mal comme équipe Faudra juste Faudra augmenter la vitesse du mec en fait Pour qu'il passe assez vite Et qu'on ait tous le buff très vite Ok on a une équipe Je vais juste me renseigner en fait sur Sur des longs Des longues Missions Et on verra Je suis content On a une équipe Je pense à vraiment kiffer le Le bandit là Putain Vraiment cool A la prochaine Partir ou bien Ciao J'étais un peu long Sur la fin Pour débattre Je débat avec moi même souvent Surtout dans les jeux stratégie Et tout Je mets beaucoup de temps Mais bon C'est un peu le C'est normal quoi Les jeux stratégie A la prochaine Ciao Ciao